élection municipale mais pourquoi vous êtes sur le dos du maire d'annibé croix à ce point on va écouter johnny pacheco puis on donnera notre avis suivez attentivement s'il vous plaît est ce que l'image qu'elle a là est ce que c'est vrai ou bien c'est faux chers camarades regardez vous même parce qu'apparemment ils sont amnésiques ou ils sont allégiques si on fait appeler c'est ainsi à la vérité j'ai pas créé ça j'ai pas inventé ça alors vous avez fait j'ai oublié de préparer ma civilité à mes frères donc désolé j'aimerais vous saluer frère ivoirien qui résident en côte d'ivoire j'aimerais vous saluer ivoirienne et ivoirien de la diaspora je suis votre frère ami et camarade koukounyon christivon quand je le disais tout à l'heure je suis lessivé là normalement je devais profiter du week-end avec ma famille mais voyez vous demain est un grand jour pour nous demain il ya un peuple qui va sortir de l'oscurité demain il ya un peuple qui sortira du désarroi ce peuple là va épouser la gloire ce peuple là sera au rendez vous avec la rénaissance avec la rénaissance donc c'est normal qu'aujourd'hui malgré l'état les civils et la génération pour vous entretenir pour vous parler chers camarades on verra des gens qui vont venir demain vous donner trois mille deux mille voter pour moi mais quand tu donnes trois mille et puis de trois mille et puis tu prends là mais tu comprometts on a venu sur ces cas ça fait du clientélisme politique ça veut dire qu'il a acheté d'avoir donc faut comprendre que en réalité encore du monde sait qui donne l'argent qui pour les voter on sait qui fait ça qui achète des voix qui donnent de l'argent aux gens pour aller courant des gens vous venez vous dire encore du voilà clients des salats on sait qui c'est mais on continue c'est normal qu'il n'a pas le bureau dans les locaux de la mairie parce qu'il t'a acheté pour être là chers camarades donc demain l'heure du changement a sonné il faut que chacun se lève et près sont testés à prendre le corps et pas de sanctionner mais se ranger une bière dans les unis chers camarades d'abord j'aimerais dire conclusion mais en chose en introduction à monsieur imbiya je ne sais pas ce que nous peuples de côte d'ivoire on a pu bien vous faire pour que vous vous infligez une telle sanction vous me regardez l'image qu'elle a là qu'est ce que nous l'on vous a fait alors que dans votre ville là quand vous dépassez à nuble pour aller attendre alors regardez l'état de la route on s'est coiré en allemagne on s'est coiré à paris pourquoi parce qu'à doit passer là quand vous dépassez de l'autre côté pour aller à ben gourou quand vous prenez l'état de la route on s'est coiré en allemagne on s'est coiré à paris pourquoi parce qu'à doit passer là dans un dollar lui c'est pas volé voir l'argent que vous vous prenez pour bouffer là à d'o pas pour vous aussi mais aujourd'hui là chacun m'a dit vous c'est difficile de gouverner parce qu'on est présent à nous a habitué au travail nos yeux sont ouverts voient clés il sera difficile même à quelqu'un de succédeur présent à savoir t'en a des mains pour succéder à un dollar faut être un pâtisseur plus cadeau parce que dans la terre des ivoirais aujourd'hui là ça galope développement ça galope développement voici un monsieur qui est plus loin pour l'humanité plus loin pour la croix d'ivoire parce que la croix d'ivoire elle me fait parler de l'humanité regardez vous montrer cette image là un thaïlandais un québécois un irlandais un suédois mais quand vous dit que ça là c'est quoi d'ivoire mais il sera choqué et par la faute de qui et pour comprendre à quel point johnny pacheco est dans la coupe émission dans la bêtise et dans la faussité on va écouter kandia kamara on écoute attentivement et chacun va dire oui si vous votez pour moi je vais vous donner de l'eau si vous votez pour moi je vais me goudronner votre ville si vous votez pour moi je vais vous donner des écoles si vous votez pour moi je vais vous donner l'argent vous les femmes vous allez travailler si vous votez pour moi les jeunes on va vous donner du travail vous devez poser une seule question à la personne qui vous demande tout ce que tu veux faire c'est bien mais est-ce que toi tu connais le premier ministre voilà la première copromission c'est le président qui t'envoie ici pour venir travailler pour nous ou bien c'est le premier ministre s'il ne répond pas la question là il ne vous sait plus parce que le candidat là parce que le maire c'est le maire qui vient mettre en oeuvre là qui vient mettre en oeuvre la politique sociale du gouvernement c'est le maire qui vient mettre en place le projet ou le programme de développement du gouvernement le maire même le budget du maire c'est le gouvernement qui lui donne tous les projets que le maire réalise là c'est le premier ministre et le gouvernement qui lui permet de faire ça mais si toi le gouvernement t'a pas choisi le premier ministre t'a pas choisi le président ne te connaît pas toi qu'est-ce que tu peux faire pour les gens ? les gens vont venir vous distribuer de l'argent maintenant ils vont vous donner de l'argent vous dire on va faire ceci on va faire cela peut-être qu'ils vont venir avec des photos ils vont venir déposer les potets et tout ça ouais ils peuvent faire lever des photos mais pour que le courant la lumière vienne si le gouvernement ne dit pas oui donc c'est une manière de dire que même si le maire il a la volonté de vouloir aider la population même si le maire il a la volonté de vouloir assister de vouloir porter son soutien à la population au point lui-même de prendre son argent pour faire certains travaux le gouvernement peut le bloquer et le gouvernement va le bloquer tout simplement parce qu'il n'est pas RHDP comme eux et voilà ce qui se passe voilà pourquoi beaucoup d'indépendants se sont ralliés au RHDP parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer leur commune parce qu'ils n'avaient plus de moyens et que l'état ne les subvençonnait plus mais on va continuer à l'écouter il n'y aura pas de lumière il ne faut rien te donner de tout dans les villages pour dire nous là on va venir faire forage pour vous on va vous aider tout ça si le gouvernement n'est pas d'accord ça ne se fera pas il va venir vous dire oh oui on va construire une école tu peux construire le bâtiment si le ministre de l'éducation nationale et le gouvernement n'envoient pas des enseignants il n'aura pas d'accord on va venir construire un bâtiment vous dites ça là c'est un hôpital si le ministre de la santé ne vous envoie pas des médecins, des infirmiers, des soins, ce seraient des bâtiments vides, ce ne seraient pas des hôpitaux c'est pas la peine de goûter les, comme on les appelle en français, les vendeurs d'illusion dans ce cas moi je me demande à quel moment est-ce qu'on pense au peuple à quel moment est-ce qu'on pense à ceux qui souffrent à quel moment est-ce qu'on est en train de penser réellement aux Ivoiriens on pense aux militants du RHDP ou bien on pense aux Ivoiriens tu es élu pour le RHDP ou bien tu es élu pour les Ivoiriens voilà la question qu'on se pose dans ce moment là c'est qu'il vaut mieux que Ouattara choisisse qui va être mère au lieu qu'on va se battre pour dépenser l'argent dans des choses unis des campagnes municipales Semi Ouattara va dire bon toi tu es mère, toi tu es mère, toi tu es ceci, toi tu es cela comme pour les sénateurs qui parce qu'à un moment donné on ne sait plus quoi faire on ne comprend plus les gens vont être mère ils doivent faire certaines choses mais on les bloque tout simplement parce qu'ils ne sont pas RHDP aujourd'hui en Côte d'Ivoire les mères ne servent absolument à rien en dehors de signer les actes de naissance et de marier les gens les mères ne servent à rien mais pour parler des mères du RHDP quand il y a Camara elle est RHDP, elle est ministre, elle est maire d'Abobo voilà comment Abobo est Abobo où ils veulent aller faire un miracle à Annie Bélecroz qui se trouve au loin là-bas il n'a qu'à commencer par Abobo d'abord le ministre du tourisme lui-même il est natif d'Annie Bélecroz est-ce qu'aujourd'hui Annie Bélecroz est une destination touristique ? est-ce qu'Annie Bélecroz est une destination touristique en Côte d'Ivoire ? qu'est-ce que le ministre du tourisme fait pour Annie Bélecroz ? en tant qu'un ministre du tourisme qu'est-ce qu'il fait pour cette ville là ? Kone Kafana, il est ministre aussi auprès d'Addo moi j'ai été à Yopougon, j'ai vu comment les routes de Yopougon sont dégradées au point même où c'est la banque française qui a donné de l'argent pour qu'on puisse réparer les routes de Yopougon et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole du gouvernement lui-même qui a cité ça c'est le porte-parole du gouvernement qui a dit ça que c'est la banque de France qui a donné de l'argent pour qu'on puisse refaire les routes de Yopougon mais jusqu'à actuellement ça n'a pas encore été fait ils attendent que les gars sur Yopougon prennent Yopougon et puis vont commencer à faire pour la gloire de Yopougon pour la gloire de Ouattara donc Johnny Patrick, il faut comprendre que tu as choisi le mauvais combat tu as choisi le mauvais côté Adama Yopougon, c'est qui il prévoit de faire Yopougon ? est-ce qu'il a besoin d'être maire pour le faire ça ? il est président de l'Assemblée nationale est-ce qu'il a besoin d'être maire pour être aux côtés de la population ivoïenne en particulier de la population de Yopougon ? est-ce qu'il en a besoin ? vous voyez même que c'est eux-mêmes encore qui sabotent les maires qui ne sont pas du même parti, du même bon parti politique ils sabotent ces maires-là aujourd'hui on parle des ministères d'assainissement on parle aussi des ministères d'infrastructures le ministère de l'assainissement lui a donné plus de 350 milliards de francs CFA en 2023 il a fait quoi avec cet argent-là ? il a fait quoi avec cet argent-là ? donc si on voit des ordures à Nibideko et ça et là et partout ça lui on doit poser la question champion, les 350 milliards là, tu as fait quoi avec ? tu as fait quoi avec ? mais au lieu de lui poser cette question, la personne n'est pas là on accuse les maires alors que les maires, même un l'État ne les donne pas pour travailler quand nous on partait à l'école, on nous a appris la décentralisation mais aujourd'hui je me demande à quoi est-ce que la décentralisation est-il en Côte d'Ivoire ? parce que tout est regroupé tout est regroupé sur un même groupe sur une même personne, sur un même bonhi où est le rôle de la décentralisation en fait ? où est-ce que ça est ? à quel moment on parle de décentralisation en Côte d'Ivoire ? à quel moment ? en Europe ici, lorsqu'on parle de la commune c'est le maire qu'on parle de routes, qu'on parle de ponts qu'on parle d'infrastructures, qu'on parle des hôpitaux qu'on parle de tout ce qui est service de l'État c'est le maire maintenant tout ce qui est comme route qui passe autour ou bien qui fait le détour de la ville là c'est la région qui s'en occupe mais en quoi tu vois aujourd'hui comme on a des politiciens fans de payard c'est-à-dire que des politiciens qui aiment nom des politiciens entre eux et puis brouteurs il n'y a pas de différence voilà pourquoi est-ce que dans toute chose ils cherchent leur gloire ils cherchent à avoir nom et on dit qu'ils travaillent où est le travail qu'ils font même ? si c'est pour aller prendre crédit pour venir faire des activités en Côte d'Ivoire c'est que tout le monde peut être président parce qu'aucune richesse n'est créée il n'y a aucune richesse qui est créée aucune richesse qui est créée à partir même des fonds de la Côte d'Ivoire aucune richesse et tous les aspects de la République lorsqu'on les met au pied du mur de cette question là où sont les richesses que vous avez créées ils disent non on n'est pas les seuls pays à point de crédit et que telle puissance a pu crédit mais allez-y fouiller dans l'histoire des Etats-Unis allez-y fouiller dans l'histoire de la France allez-y fouiller dans l'histoire de l'Allemagne c'est pas en prenant crédit qu'ils soient devenus puissants allez-y fouiller dans l'histoire de la Chine c'est pas en prenant crédit qu'ils soient devenus puissants allez-y fouiller dans l'histoire du Qatar de Dubaï ce n'est pas en prenant crédit qu'ils soient devenus puissants c'est en travaillant leurs matières premières leurs ressources qu'ils soient devenus puissants et leurs crédits là c'est les entreprises qui leur donnent crédit la plupart de leurs crédits jusqu'à plus de 90% est donné par leurs propres entreprises ils enlèvent ça dans les fonds de pension etc etc laissez le maire d'Annie Bleu qu'on va travailler avec les moyens même qu'on ne lui donne pas c'est le maire d'Annie Bleu c'est le maire d'Annie Bleu